Et salut à tous c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Orichil et Avog, donc deux guildes dans le jeu 3. Un siège qui s'annonce intéressant j'imagine, avec comme défense de la Carcano Byung-Chul, de la Carcano Iris-Guillaume. On a encore du Byung-Chul, et encore du Byung-Chul. Et de l'autre côté on a... Oh ! Ok y'a pas que du Byung-Chul, ok un peu d'LD, Kovarcy. On a, ok, la Myang-Echir-Vritra, et on a également une petite tour LD, hop là. Et enfin une tour LD, avec du Byung-Chul ! J'espère du cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu, et nous on est parti directement avec les premières offences. Mais juste avant, vous savez que je suis partenaire avec Huawei, du coup vous pouvez avoir grâce à Huawei jusqu'à 31% de réduction, grâce à leurs diverses offres, donc la première vous la connaissez, 3 coupons que vous pouvez récupérer gratuitement, avec un minimum d'achat, donc pour les packs quotidiens par exemple. Et la deuxième offre, vous avez jusqu'à 25% de remise, grâce à des diamants que vous vous accumulez, grâce à cet event. Donc vous achetez un pack à 100€, vous récupérez une centaine de diamants, et avec ces diamants vous pouvez récupérer des coupons, qui à leur tour vous pouvez utiliser pour avoir des réductions directement à l'achat d'un pack, sans minimum d'achat. Donc plus vous prenez un coupon élevé, plus la réduction est importante, et vous avez également une option PaySafeCard qui est très intéressante, si vous voulez récupérer en dépensant jusqu'à 300€ du coup, pour avoir accès à cette PaySafeCard. Pour pouvoir bénéficier de l'offre, c'est très simple, il faut installer Huawei APK, du coup tu tapes Huawei APK sur ton téléphone Android ou sur ton émulateur, tu l'installes, tu lances l'application, tu vas arriver dans ce menu, de manière à faire, tu vas ici là au-dessus, tu tapes HMS Core, tu le télécharges, c'est là que tu vas créer ton compte et renseigner toutes tes paperasses. Deuxième chose, tu réinstalles ce monaroir, et une fois que c'est fait, tu pourras jouer et acheter des packs sur ce monaroir, comme sur n'importe quel autre store, avec les offres du Huawei App Gallery. Pour pouvoir trouver l'offre, c'est dans ce menu d'accueil, tu vas dans Promotions, et là tu as toutes les campagnes, dont celle de ce monaroir qui figure juste ici. Allez, maintenant on est parti pour les offenses. Allez, offense numéro 1, Carcano, Cadiz, Byung-Chul, on va y aller avec notre Verad, Anavel et Kinky, donc Anavel qu'on a ruiné en VioWil, presque à Cendrede, à gauche on a mis une réduction vent, à droite on a mis un peu de recovery skill 2, on a un Verad KPAQ en VioWil, à gauche on a mis la réduction vent à droite, crit d'email skill 3, et on a Kinky, en VioWil, assez tanké aussi, avec à gauche une réduction feu, et à droite on a mis un peu de multi, on tank le premier tour et on rebound au T2. Donc le Cadiz, il va faire son skill 2 à l'open, tu vois, il fait son skill 2, il derve tout le temps, donc c'est plutôt pas mal. Et moi je vais aller focus le Carcano, donc je vais mettre le Break Def directement là-dessus, parce que pour moi c'est la menace. On va mettre les Break Def et les Slow, et on va aller tout geler. Voilà, petit proc, parfait, on n'arrive pas à geler ce... Oh, on n'arrive pas à geler. C'est embêtant. On va faire un skill 2, on va essayer de tuer du coup ce Carcano. On n'y arrive pas. Ok, je vais tenter le kill ici, on n'y arrive pas, dommage. Ok, on y arrive, parfait. Et maintenant, écoutez, je vais aller sur ce Byung-Chul, puisqu'en fait le Cadiz à mon avis est en triple revenge. Un revenge à chaque fois. Ouais, à mon avis il est en triple revenge, il ne faut pas le focus. Allez, offense numéro 2, Carcano Iris Guillaume. On va y aller avec la compo classique, on va voir si le Carcano peut tanker Icarus et Myang. On a Echir qui est runnée en Swift très rapide, avec à gauche une réduction d'arc à droite multi-t. La Myang, Full Knocker, à gauche j'ai mis dégâts sur feu à droite multi-t. Et enfin là, Icarus, en Swift, énergie, à gauche dégâts sur feu et à droite recovery skill 2. Objectif, Kriv. À mon avis c'est un Carcano qui est anti-Kriv, on va voir. Ouais. Ok, bon bah du coup on ne tuera pas. Du coup je ne pense pas que j'ai envie de faire skill 3 en fait, je ne tuerai pas. C'est complètement anti-Kriv. On va aller sur Guillaume du coup, je pense qu'on va juste faire un petit skill 1. Attends quoi, ça a joué tout seul. J'ai mis un HP, mais du coup je vais tuer. Non, je ne suis pas, toujours pas. Je gagne ce 2v2 ou pas ? Par contre le Guillaume est vraiment full offensif. What the fuck les dégâts qu'il met ? Je ne pense pas que je gagne honnêtement. Ça va dépendre de stun de la Iris, mais c'est full offensif les deux. Et c'est un Carcano full tank. Bon bah ils ont regardé la vidéo YouTube. Je ne vois pas quand on gagne ça honnêtement les gars. On n'a pas de destroy, on va se faire cesser tous les tours. Ça me semble complexe ça là. On va tenter hein. Je me dis on peut l'appeler. Ok, nice. Ok, nice. Bon, normalement maintenant on devrait être fan, puisqu'on a l'antile. On va juste pouvoir sustain au bout de l'heure. On ne va pas pouvoir me cesser les deux à balle, à balle, à balle. Et normalement on devrait s'en sortir. Mais je vais garder mes spells quand même du coup. On va mettre des antilles alors. Ok, là je vais le faire pour l'op des tours. On va juste faire ça, mettre des antilles. On va taper quand on peut, voilà comme ça. On va faire skill 2. Ça prend du temps mais on va y arriver. En fait il n'y a aucun monde où il peut me tuer. Je ne vais pas dire ce que je ne veux pas. Par contre, ok. Je n'ai rien dit. Non, on voit il n'y a aucun monde. Au bout de un moment, ça va quand même mourir. Non, en face. Oui, hein. Ok, nice. Offense numéro 3. On est contre une Feibiong, Shul Gelnir. On va y aller avec une Mugwang, Nora, Bélinus. Donc 3 mobs qu'on a ruinés. Super tanky. Avec réduction d'arc à gauche et à droite. Un peu de multi-hit. Nora, on a mis en despair revenge. Super tanky avec à gauche. Réduction d'arc à droite. Un petit peu de recouvrir skill 1. Et le Bélinus, je l'ai mis en vieux saut, for fun. Avec à gauche, réduction d'arc. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 3. Donc en tant que le premier tour, on rebound au T2. On est vraiment super tanky. Normalement, la Feib, sauf si vraiment on se fait bullshit, ne devrait pas nous lock sac. Et j'ai tout mis off-wheel pour que Gelnir et Byeongchul ne volent pas mes buffs. Donc du coup, on n'a pas le premier tour. Normal. Bon, il a tout raté. Parfait. On se fait stun. On se fait stun. C'est pas grave. On va faire un petit skill 2 ici. On va là mettre des dots. On va faire skill 3. Hop. Voilà. Et on a un petit proc. Pas mal. On va pouvoir mettre plein de dots. Et là, du coup, le destroyer va opérer. On peut faire proc violent. Là, ça ne peut pas sun despair. On va faire le skill 4. Hop. On va mettre des bons petits dégâts. On perd le mob à gauche. Et écoutez, ici, on va juste aller tranquillement sur, je pense, ouais. Le petit paire ici. On a un petit proc violent sympa. On va continuer à taper. Voilà. Le destroy au paire. Le destroy est insane. Voilà. On va aller taper ici. Ça ne va pas heal beaucoup. Ça ne heal presque plus. On a récupéré notre spell. Il y en a plutôt pas mal. Le destroy stack à une de ses vitesses. Allez, offence numéro 4. On est à nouveau contre une Faye, Byung-Chul, Gelnir. Et on va y aller avec une offense. Alors, ce n'est pas la meilleure contre cette défense. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus fait cette offense. Et j'avais envie de la refaire. Donc, Chandra, Rayleigh, Cassandra Feu. Donc, on a un Chandra en Swift très rapide. J'ai mis en destroy. Parce que si on a un peu du mal à tuer le Gelnir à la fin. Bah, le destroy peut potentiellement aider un petit peu. J'ai mis une réduction vent à gauche. On a la Rayleigh en Swift Shield. Avec à gauche, réduction vent. Et à droite, j'ai mis de la Recovery Skill 3. Et on fait la Cassandra en Swift Will. Avec à gauche, dégâts sur vent. Et à droite, j'ai mis du Crit Demet Skill 2. Bon, l'objectif, tuer la Feuille en première. Normalement, le tankra pas. Du coup, j'ai mis dégâts sur vent pour le Byung-Chul. Quand on récupère un autre CD. Objectif, clive. Oh, c'est une Faye Swift. Wow. Attends, quoi ? Marrant, ça. Une Faye Swift. Jure. Oh, c'est incroyable. Et Emote Speed en plus. Wow. Bon, bah, ok. Oh, bah, j'aurais pu potentiellement la perdre. Après, j'étais quand même assez tanky. Il fallait quand même qu'il ait beaucoup de dégâts pour me passer. J'imagine qu'en plus, soit c'était en tout crit, du coup, pas de dégâts. Soit, au bout de speed, soit c'était du crit damage. Et du coup, il fallait crit, quoi. Donc, je pense qu'il fallait quand même beaucoup de chance pour réussir. Mais, ok. C'était habile. Habile, j'ai bien aimé. Mais, ça n'est pas passé, malheureusement. Là, maintenant, on va tenter de kill ça. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Pas du tout, hein. Je pense qu'on doit tuer le guilnir avant. Du coup, on va devoir juste y aller au destroy avec Chandra. S'armée de patience. Et puis, voilà. Pas le choix, je pense. C'est ça, l'attaque ? Aïe, 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 aïe. Je vais voir ce qu'on va dégager, mais... A ma vie, je ne tuerai pas, mais bon, juste histoire de savoir. Oh, je tue, parfait. Ok, j'ai rien dit. Magnifique. Bon, c'est bon, c'est fine. Ok, très bien. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts, la cassure d'un feu. Je n'avais même pas des dégâts sur Light. C'est incroyable. Ok, 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 parfait. On va faire ça. On va faire un petit skill 1. C'est mieux pour tenter le stun. On va faire le skill 2 ici. On va garder le skill 4. Il y a son skill 2, lui. Normalement, on devrait réussir à avoir un stun. Ish ! Non. Et là, écoutez, on va juste faire un skill 1. On va garder le skill 2 avec le buff attaque. On va faire skill 3 pour 6 clés. Voilà, on va faire le skill 4. Comme ça, on a les buffs. Et maintenant, on va pouvoir essayer de tuer et réussir. Parfait. Alors, en force numéro 5, on va tenter un truc, les gars. Je suis sûr que ça va fonctionner. Contre Carcano, Duman et Bionchul, on voit l'objectif clé avec Akamamir, Eludia et Niki. Donc, on a Eludia en suif très rapide. A gauche, crit damage en fonction de bons états. A droite, Aqqa 6, skill 3. On a Niki qui joue au second, full knocker en DCC avec du multiple de l'attaque à gauche à droite. Et Akamamir, full knocker qui joue au last. Avec à gauche, j'ai mis dégâts sur vent parce qu'on veut vraiment tuer ce Bionchul. Et à droite, on a mis du crit damage, skill 3. Objectif clé. Je ne sais pas si ça va fonctionner, les gars, mais on va tenter. Ah bah, on n'a pas mis le break death. FF. On va se faire sur le Bionchul. Oh non, on va se faire sur le Bionchul. Ok, on peut stun. Ok, on stun, on stun, on stun. Ok, on a les dégâts. On a le triple crutch. Fish. Ok, c'est pas le triple crutch, en fait, c'est un seul coup. Ok, c'est win. Easy. Bon, France numéro 6, on peut enfin taper. Vous ne le savez pas, mais ça fait 4 heures qu'on peut pu taper parce qu'Avog décide d'un petit peu camper. Hein ? Voilà, ils font la petite technique de la turtle et du coup, on ne peut pas vraiment taper, c'est embêtant, mais là, ils ont commencé à jouer, donc on peut taper. On va à Objectif Cleave. Avec une Gianna qu'on a réuné en Swift, avec à gauche et à droite, on a mis du Multit. On a une Illinois qui joue en dernière en Despair Will, à gauche, on a mis un peu de Multit à droite de l'Accuracy Skill 2. Et on a le John qui s'intercale en V.O. Will, avec dégâts des bombes à gauche et à droite. Donc, ça joue premier en face et nous, on rebound au T2 ou bien au No-Speed, ça dépend si le VVHL est rapide ou pas. Bon, ce qui est assez curieux quand même, c'est qu'on a une VVHL et un Tenlang qui en sont ensemble, c'est comme assez curieux. Mais bon, moi, je n'ai rien à dire. Ok, on va mettre du coup ici à droite, c'est le plus important. On va faire Skill 2, voilà. Donc là, il y a le petit Skill 2 qui va guérir un peu, c'est pas grave, on accepte. On va faire Skill 2, s'il 3 plutôt sur nous-mêmes, puisqu'on a récupéré notre ATB. On va refaire un petit Skill 2 pour aller chercher Destin, Despair. On a un ici, c'est pas mal. Et on va aller remettre une Bombe ici à droite, parfait. On va taper là, hop. On peut aller mettre un petit Reset sur le T2, je pense, ça peut être bien. Voilà. Et écoute, on peut aller mettre un petit Breakdif là. Voilà. On a à nouveau le Stun. Ish. Et on a à nouveau les Bombes. Voilà. Et tout ça, sans Proc Violent. Si ça, c'est pas incroyable. Et voilà, c'est gagné. On a à nouveau une Bombe. On va taper à gauche. On va taper là à gauche. On creep. Ouf, petit K-SK. Et ça passe. Alors, en force numéro 7, on est contre une Byung-Chul, Ever et Sylvia. On va partir sur une offence un peu bizarre. Jeanne, Camille, Etna. Je sais pas les gars, j'ai envie de tester ça. Avec Jeanne qui est en Vio Will. Avec à gauche, une petite réduction haut à droite. AQA6 skill 3. On a une Camille en Vio Destroy. Avec à gauche, dégâts sur Dark à droite. On a mis un petit peu de crit d'émet skill 2. Et Netna en Vio Saut. Avec à gauche, à droite, du Multi. Donc l'idée est assez simple. En tant que le premier tour. Et on rebound au T2. On va focus la Sylvia en première. Donc le focus n'ira pas sur la Etna. Normalement au Note Speed. Waouh, on peut geler directement. Parfait. C'est cool en vrai. On peut peut-être reset ça. Non, dommage. On va faire un petit skill 2 ici directement. Donc là, il peut pas proc violent. Ça, c'est cool. Et du coup, on va pouvoir cesser tranquillement avec Jeanne. Et en vrai, il y a le Break Def ici. Du coup, je vais aller là-dessus. Tu sais quoi ? Si on peut assurer le stun sur ce truc-là. Ça peut être pas mal. On va skill 2. Pas de procsaut. Mais on va tuer directement. Alors, je pense. Ce Byung-Chul. Avec un skill 1. On va juste tenter le stun là. Voilà. On va faire un petit skill 2 ici. Voilà. On va faire un skill 1 là. On va tuer. Parfait. Et là, on est pas mal. Et l'offense est broken les gars. What the fuck ? Parce qu'il 3, on va tuer. On est plutôt pas mal là. Allez, offense numéro 8. On est contre une Myung et Sheer Vritra. Et on va y aller avec une Jultan et Meziti-Copper. Du coup, on a Jultan en triple revenge. Classique. Avec à gauche, réduction haut à droite. Un petit peu de reflex damage. On a une Myung-Zeti que j'ai mis en Swift Will. Si on se fait au speed, eh bien, je trouve que c'est important d'être en Will. Et pareil pour le Copper en Vio Will. J'ai mis en Vio pour le fun. À gauche, j'ai mis dégâts sur Dark. À droite, j'ai mis. Crit Demet skill 3. Donc l'objectif, on one-shot le Vritra. Puis après, on va sur Myung et on termine par le Escher. Du coup, bon, on joue au premier. Du coup, on peut directement donner le tour à notre Copper. On va saucer le Vritra. Voilà. Et on Proc Violent. T'as vu. Incroyable. Du coup, on peut mettre un petit peu de dégâts là. Le Focus va opérer du coup sur le Jultan. Et nous, on va tuer directement la Myung. Le plus possible. On va la stun. Voilà. On a le skill 2 ici. Hop. Et on a le skill 2 avec également notre Copper. Regarde-moi ça. Pif. On ne tue pas. On va tuer. Hop. On l'app. Maintenant, on est plutôt pas mal. Allez, au fort numéro 9. On est contre une Sylvia, Adriana, Odin. On va l'objectif clive avec une Myung, Adriana, Sonia. L'objectif tue 2 fois le Odin. Puis derrière, on 2v3 facilement. Adriana en suif très rapide. On a une Myung très rapide en suif avec une multite à gauche à droite. Et la Sonia foule le cœur. Rapide aussi avec à gauche à droite. Attaque, up effect. Objectif clive. Du coup, on outspeed parce qu'on est trop rapide. T'as vu ? Incroyable. On va tuer directement le Odin. Une première fois. Et on va le tuer une deuxième fois. Et normalement, on ne se fait pas 2v3. Voilà. Donc, on va aller ici à gauche, je pense. Hop, hop. On va garder nos spells, je pense. C'est le plus intéressant. Et là, on va faire skill 2 ici. Hop là, résistance. Dommage. Ici, on va pas avoir saillé là un petit peu quand même. Voilà. C'est ce qu'il a. Là, on a le skill 2, mais on va pas le faire. On va attendre. Au château, on a nos spells. On va attendre ici aussi, aussi. On n'est pas impatient. Et maintenant, on peut aller tuer cette Sylvia. Sans souci. Hop là. Et ici, oh, pas mal. On peut skill 2. On va de vrai. On a des bons petits dégâts. Et on en revient à bout. Dixième dernière offense. C'est la même défense. On va partir sur la même offense. C'est des duplicats. On a juste la Dréna qui est pas skill up. Et la Sonia qui est pas skill up. Mais bon. L'objectif reste le même. Cleave. Du coup. Bon, notre speed. Excellent. On peut aller tuer directement ici à droite. Et. Voilà. Il se passe la même chose. On peut aller sur la Sylvia. Présent. On peut skill 2. Juste. Bah. On a plus les CD. Du coup. Vu qu'on a pas de skill up. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais bon. C'est comme ça. On voit de vrai. Y'a plus de dégâts en face. On a suffisamment de sustain. Normalement. Y'a pas de problème. Y'a pas de stun. Y'a rien du tout. On est pas très inquiet. On va quand même heal. On va pas prendre de risque. Et là on est normalement. On devrait pouvoir tuer juste avec le skill 2. Excellent. Et à partir de là. It's okay. Bon du coup. On a terminé le siège. On a fait 10 sur 10. Petit siège fun. Bon là c'est juste embêtant. C'est que. Bah ça a mis du temps à se lancer le siège. En vrai. On a mis quand même 6-7 heures avant de commencer à vraiment pouvoir taper. Parce que ça a beaucoup de turtle. Un peu embêtant. Au niveau de qui va gagner le siège. Bah c'est difficile à dire actuellement. On a win rate de 94%. C'est pas non plus une folie. Mais ça reste. Ok. Abok est un petit peu en dessous. Et Toritchell est un petit peu au dessus. Kavok. Donc dans l'idée. On devrait terminer le premier. Je sais pas si c'est passé pendant le siège. Voilà. On verra bien. Qui gagne au final. Et rempli. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas. Et bien n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tchao les potes. C'était Tito.